L'actualité de ce dimanche, qui pour remplacer Christophe Mbos au perchoir de l'Assemblée nationale, son successeur sera connu le 8 mai prochain. L'Assemblée nationale vient de publier les calendres du scrutin de ce nouveau bureau. Les dépôts de candidature commencent déjà le 30 avril de cette année. Le détail avec la secrétaire rapporteure du bureau provisoire au début de ce jour-là. Également au sommaire, du chlore local pour rendre de l'eau potable. La Régie des eaux vient de réceptionner 15 containers de chlore pour les traitements de l'eau. Ces matériels serviront uniquement la partie sud-est du pays. Pas seulement, elle a aussi bénéficié de plusieurs thios neufs pour les transports de cette eau potable. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, la ville de Kinshasa, menacée par des plastiques. La capitale croule petit à petit sous le déchet plastique. Deux bouteilles flottent dans des eaux, tout comme j'étais sur la route. Ces déchets causent aujourd'hui des graves inondations, des pollutions d'air dans la capitale. C'est l'unique dossier à suivre dans ce journal magazine. Un journal qui s'ouvrait d'abord par le fait qu'il marque l'actualité de ce dimanche. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à la région de la Réunion. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à la région de la Réunion nationale congolaise. Le dialogue inter-itourien organisé dernièrement à Bounia par le gouvernement constitue un espoir ultime pour la stabilisation de la province de l'Itourie. Ces mots sont du vice-ministre de la Défense, Samy Adoubango, à ses frères de groupes armés qui ont signé dernièrement l'acte d'engagement de cessation des hostilités. Regardons. En sa qualité de notable itourien, le vice-ministre de la Défense nationale et en ses combattants a interpellé la conscience collective de fils et filles de l'Itourie à la réconciliation sincère et véritable pour une paix durable. Dans cette province, message lancé à marge de la clôture du dialogue inter-itourien qui a clôturé ses travaux. C'est vendredi, d'un 6 avril courant à Bounia, ce feuillet de l'Itourie aux groupes armés signataires de cet acte de cessation des hostilités. L'honorable Samy Adoubango Aoutou nous a invité du bon respect de leur engagement. Et nous devons profiter de cette opportunité pour nous engager sincèrement vers le processus de la paix. Tout ce que le chef de l'État a pu faire pour l'Itourie, c'était un message indirect de pour vous. Pourquoi seulement ces affaires-là dans le post-optimant stratégique de l'armée congolaise ? Vous nous donnez la honte. Vous avez sapé nos valeurs. Voilà l'opportunité. Voilà le bon moment. Il faut dire que ce dialogue avait pour objectif de renforcer l'autorité de l'État à travers de mécanismes locaux pour une cohésion sociale. La sécurité dans cette province partant de cet accord inter-itourien, l'espoir d'un nouvel air est donc permis pour faire de l'Itourie un véritable oasis de paix au regard de ses potentialités socio-économiques et humaines. Le dit à l'ouverture de ce journal qui, pour remplacer Christophe Mbosso au perchoir de l'Assemblée nationale, son successeur sera connu le 8 mai prochain. L'Assemblée nationale vient de publier les calendriers du scrutin de ce nouveau bureau. Toutes les candidatures doivent être déposées du 30 avril au 2 mai prochain. La campagne électorale, elle, débutera le lundi 6 mai dans la scène même de l'hémicycle. D'autres précisions avec la secrétaire rapporteure du bureau provisoire. On l'écoute. L'honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale vient de signer la décision numéro 003-CAB-P-AN-M-NPC-2024 du 26 avril 2024, fixant les calendriers de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La ventilation du présent calendrier tient en compte les autres scrutins en cours en République démocratique du Congo, notamment les élections des sénateurs, de gouverneurs d'un jour ferré légal et des week-ends. Je vous donne lecture de ces dispositions essentielles. L'article 2 fixe les calendriers électoraux comme suit. Mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2024, dépôt des candidatures. Vendredi 3 mai 2024, examen de dossier des candidatures. Samedi 4 mai 2024, affichage des listes des candidats rétenus. Lundi 6 mai 2024 et mardi 7 mai 2024, de 9h à minuit, campagne électorale. Mercredi 8 mai 2024, à partir de 11h, audition en séance plénière des messages des candidats, élections et installations officielles du bureau définitif. L'article 4 fixe les conditions de recevabilité. Sous peine d'irrecevabilité, la déclaration des candidatures est accompagnée des pièces suivantes. Une lettre de consentement des candidatures signée par le parti politique ou le regroupement politique, sauf pour les non-inscrits. Une photo de format passeport. Un curriculum vitae détaillé, s'est terminant par la formule. Je jure sur l'honneur que les renseignements si déçus sont sincères et exacts. L'article 5 définit les sanctions en cas de non-respect du délai. Toute candidature déposée après le délai fixé à l'article 2 à l'INEA A de la présente décision est déclarée irrécevable. J'en profite pour informer aux députés nationaux que cette décision est affichée dans les différentes vagues de l'Assemblée nationale, c'est samedi 27 avril 2024. Ainsi, je les invite à retirer une copie de la dite décision auprès de nos services. Merci. Autre titre annoncée à l'ouverture de ce journal, du chlore local pour rendre de l'eau potable. La Régie des eaux vient de réceptionner 15 containers de chlore pour le traitement d'eau. Ce matériel servirait uniquement à la partie sud-est du pays. Pas seulement, la Régie des eaux a aussi bénéficié de plusieurs tuyaux neufs pour le transport de cette eau potable. Regardez. Dans le but de résorber la question liée à la desserte en eau potable dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo, la Régie des eaux vient de réceptionner ce 27 avril 2024 un lot important de matériel qui rentre dans la production, le transport et la distribution d'une eau potable digne de cette appellation. Il s'agit de 15 containers de chlore pour le traitement de l'eau et d'autres tuyaux de transport pour remettre la Régie des eaux à la hauteur de ces missions régaliennes, celle d'assurer la distribution d'une eau potable à la population. Il faut noter que ces intrants et matériels ont été acquis sur fond propre de la hiérarchie de cette société. Nous tenons à féliciter notre directeur général David Chilumba Moutombo et son adjoint Jean Bosco Mouaka. Nous sommes en gré d'assister au dépotage de 15 containers de chlore, 15 containers d'hypoclorite de calcium. C'est un produit très essentiel pour le traitement de l'eau. L'occasion faisant le larron, le directeur régional Luma Milwenga a appelé tous les abonnés de la Régie des eaux à toujours régler leurs factures afin d'assurer une distribution sans coupure de l'eau potable. Notons que ce projet de la Régie des eaux intervient dans un contexte où le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a appelé les entreprises publiques à plus de compétitivité pour résoudre les questions liées à sa vision, le peuple d'abord. Des produits naturels sortis fraîchement des terres congolaises sont vendus à Saint-Estan à l'école primaire Saint-Georges de Kintambo. La troisième édition de la foire agricole a ouvert depuis plusieurs ses portes. Des viandes et des produits transformés localement sont aussi vendus. L'ambiance de cette journée est dans ce reportage avec Gaëtan Magalano et Sian Demac. Aux premières heures de la matinée de ce samedi 26 avril 2024, deux vendeurs à l'assaut de City Space qui sert de cadre à ces troisième édition de la foire agricole. Sur les étalages de circonstances de légumes, de viande, fruits, épices et autres produits transformés localement, entre commentaires et négociations, certaines affaires sont conclues. Si le directeur général adjoint de la RTNC prononce quelques mots... Avec ces pays qui ont beaucoup de potentialité, nous pensons qu'il faut encourager les chrétiens à produire. Pour être en crise, non seulement apporter la parole de Dieu, mais aussi apporter un projet. Nous avons lancé ce projet d'opératif qui organise cette foire, c'est la cause de l'édition. Nous avons également eu des formations avec le concours de salaire patrimoine pluriel et tant d'autres. Sur les allées de la foire, le pancarte de la structure plurielle, l'une des organisatrices. La particularité de cette édition, dans ces quelques phrases de sa présidente, Marceline Kaozy. Nous avons amené des produits, des animaux vivants, que vous avez pu voir. On a voulu montrer comment un oeuf se produit. Et on a voulu aussi montrer que les autres provinces ont été invitées. Vous avez vu les producteurs du Katanga, vous avez vu les producteurs de Goma. C'est-à-dire que la RDC est immense. Cette foire est l'occasion de faire connaître ses produits et partager ses quotidiens. Comme cet enfant de 10 ans, la plus jeune entrepreneur de la foire. Aujourd'hui, je vous propose la limonade, qui est la base d'orange et de citron. C'est en amie. Une troisième édition qui doit battre le record, dont la fréquentation estime le pasteur de l'église de La Borne, venu pour le lancement. Je suis venu juste pour encourager notre coopérative agricole, Songheni Mbele, qui encourage les membres de l'église, associés aussi à l'église, à pouvoir contribuer dans notre pays à la sécurité alimentaire et à l'autoprise en charge alimentaire. Tout acheteur qui quittait Célier avait un sentiment d'essayer de procurer de produits 100% naturels. Politique à présent, le regroupement politique-action pour l'unité nationale tourne sans regard à la plateforme électorale et politique. Alliance des acteurs attachés au peuple d'Ethony, Kankou Shikou. Les membres de l'AUN ont signé tour à tour leur adhésion à cette plateforme électorale. Malou Mbele et Karel Dovokolo étaient sur place. Désormais, c'est acté. AUN fait partie de la méga plateforme électorale et politique AAAP. Elle vient s'ajouter aux cinq autres regroupements qui forment la mosaïque PEP-AAAP. Alliance pour l'unité nationale a choisi judiciausement fédérer les efforts et cheminer avec la PEP-AAAP qui dirige les hauts représentants de l'autorité morale. Tony Kankou Shikou pour la matérialisation de la vision politique, économique et sociale de l'autorité morale. Le chef de l'État, Félix Anto-Tchisekédi Thunombo. C'est une très grande joie aujourd'hui pour l'action pour l'unité nationale, AUNA Cycle, d'appartenir à cette plateforme AAAP qui regorge une génération savante. Nous en sommes très fiers. Nous sommes venus aussi avec un plus, échanger les expériences avec les sages que nous avons rencontrés pour que nous puissions évoluer ensemble dans la loyauté et dans la fidélité envers le chef de l'État autour de ces six axes. Cette adhésion de AUN vient de renforcer l'épaule politique de la PEP-AAAP au sein de la majorité parlementaire avec des personnalités de qualité à déclarer Laurent Batumona, président de cette méga plateforme. La plateforme électorale politique AAAP, nous représentons aujourd'hui 44 députés nationaux. C'est un élargissement qui a demandé beaucoup de sacrifices. Nous félicitations nos amis qui nous ont rejoints. Au nom du président de notre autorité morale, Tony Campuchic, j'ai rappelé les trois indicateurs qui doivent guider notre action politique, à savoir la loyauté près du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Chiquel-Sulombo, la fidélité aux engagements et enfin la discipline. Les tenants de cette grande famille politique du chef de l'État ont accueilli avec joie l'avènement de l'AIN. Des pleins pieds dans la seconde partie de ce journal magazine que nous ouvrons par le résumé de la semaine du président. Pierre Kibambé-Sulombo, il s'arrêt, vient sur les échanges du chef de l'État avec trois ambassadeurs. Au cours de cette même semaine, Félix-Antoine Chiquel-Sulombo a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kintambou. Le président de la République a aussi inspecté les travaux de réhabilitation de la Rotonguma. C'était bien avant que le garant de la nation s'envole pour la Tanzanie où il a participé à la célébration du 60e anniversaire de l'Union Tanganyika-Zanzibar. Retour en image de toutes ses activités. Plusieurs décennies après sa construction en 1952, l'hôpital général de référence de Kintambou enregistre les premiers travaux de modernisation de ces infrastructures. Le président de la République, Félix-Antoine Chiquel-Sulombo, a procédé le mercredi 24 avril à la pose de la première pierre pour le démarrage effectif des grands travaux de modernisation de la maternité de l'hôpital de Kintambou. Les travaux seront exécutés par les bâtisseurs bien formés du service national. Il s'agit de ces jeunes anciens délinquants qui ont été récupérés pour leur rééducation et leur apprentissage de différents métiers, notamment la maçonnerie et la menuiserie. Le général-major Kassongo Kabwitz a rendu hommage au président de la République pour la récupération de ces jeunes, aujourd'hui très utile à la société. Les travaux consistant en la construction d'un nouvel immeuble et la modernisation de l'ancien bâtiment dureront 24 mois au maximum et sont financés par la présidence de la République, a précisé les commandants du service national. Après avoir procédé au lancement des travaux de modernisation de la maternité de Kintambou, le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabitation de l'avenue Ngouma dans la commune d'Ngallema, une artère principale reliant des quartiers résidentiels de l'Ouest au centre-ville de Kinshasa. Accompagné par le gouverneur de la ville et des responsables de l'office de voirie et drainage, le chef de l'État a donné des instructions précises pour que l'on donne un coup d'accélérateur afin que des travaux se terminent dans les meilleurs délais en vue d'éviter des embouteillages interminables à la population. Trois ambassadeurs respectivement de la Belgique, la France et des États-Unis d'Amérique ont été reçus au cours de la semaine à la cité des l'Unions africaines par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. L'ambassadrice de Belgique, Roxane de Bilderling, a échangé avec le chef de l'État sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, évoquant ses différentes missions menées au Nord-Kivu et à Nitori. Elle s'est aussi apaisantie sur la coopération bilatérale militaire entre la Belgique et la RDC, avec notamment la formation d'une brigade de réaction rapide à Kindou. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC était aussi au cœur de l'entretien que le président de la République a eu avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC. Madame Lucie Tamlin a souligné que son pays a été le premier à envoyer de l'aide humanitaire dans l'Est du pays. Les États-Unis ont aussi condamné l'agression du Rwanda et ils s'impliquent dans la recherche des solutions pacifiques dans l'Est de la RDC, a indiqué la diplomate américaine. La visite officielle du président Félix Tshisekedi à Paris était au menu des échanges avec l'ambassadeur de France à RDC. Au sortir de son entretien avec le chef de l'État, Bruno Oberth a indiqué que des questions relatives à la rédynamisation de la coopération bilatérale entre Paris et Kinshasa et à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC seront au centre des entretiens du président Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo avec son homologue Emmanuel Macron. A l'invitation de son homologue de la République unie de Tanzanie, Samia Sulu Hassan, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo est arrivé le vendredi à Gare Salam. La République unie de Tanzanie célébrait le 60e anniversaire de l'Union Tanganyika-Zanzibar. Le président Félix Tshisekedi et plusieurs autres chefs d'État africains ont rehaussé de leur présence l'événement organisé au stadium de Gare Salam. Après l'entrée solennelle de la présidente de la République unie de Tanzanie, la cérémonie commémorative a été marquée par une parade militaire. L'étour s'est clôturée au stadium par l'allocation des six consens de Mme Samia Sulu, présidente de la Tanzanie. La victoire de Vital Kamere aux élections primaires pour la candidature unique de l'Union Sacrée à la présidence de l'Assemblée Nationale a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs échanges et ateliers ont eu lieu cette même semaine, comme les poursuites des consultations de la Première Ministre, l'arrivée des huit bateaux de pêche en provenance de l'Égypte et la célébration du huitième anniversaire de la disparition du Papa Ouimba étaient aussi parmi les sujets à la une de cette semaine. Si vous avez manqué un sujet d'actualité cette semaine, Serge Merlin Mata vous propose un récap en quelques minutes. Regardez. La Première Ministre, Judith Souminois, a poursuivi cette semaine ses consultations pour former un nouveau gouvernement. Après l'art d'engagement pour la paix signé par les différents groupes armés de l'Étourie, le vice-premier ministre ministre de la Défense Nationale, Jean-Pierre Bemba Gombou, a enchaîné avec le lancement des concertations entre les communautés en conflit pour le retour de la paix en Étourie. Des nouveaux commandos de forces armées de la République démocratique du Congo ont terminé leur formation militaire au centre d'entraînement de l'Ouama, à Kindou, dans les Maniemas. Et c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale, qui a procédé à la cérémonie marquant la fin de formation de cette 31e brigade des réactions rapides des commandos. Non loin de là, prise en étoie, la ville de Kalemi, chef-lée du Tanganyika, connaît ces derniers temps des inondations dans plusieurs de ces quartiers, en raison de la montée des eaux du lac Tanganyika. Les dégâts sont donc énormes. En début de semaine, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict en matière de correction des erreurs matériels, réhabilitant ainsi, de manière définitive, 19 députés nationaux à l'Assemblée Nationale. S'agissant de l'élection primaire organisée démocratiquement par le Présidium de l'Union Sacrée de la Nation pour les perchoirs de l'Assemblée Nationale, Vittel Kamere, le président de l'UNC, l'a emporté haut la main avec 183 voix, sur 372 votants devant Modeste Bahati et Christophe Mbosu. Il est ainsi désigné officiellement comme étant les candidats uniques de l'Union Sacrée de la Nation à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée Nationale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est rendu à Moujimaï dans l'écart oriental, question de superviser les préparatifs des élections de gouverneurs et sénateurs, prévus le lundi 29 avril. La journée mondiale de lutte contre les paludismes a eu lieu le jeudi 25 avril. Elle a été placée sous le thème « Accélérer la lutte contre les paludismes » pour un monde plus équitable. En République démocratie du Congo, cette manifestation annuelle était l'occasion d'attirer l'attention de tous sur cette maladie. Fabriquée en Égypte, huit bateaux de pêche bientôt achéminés en République démocratie du Congo après la délivrance des lettres des maires au ministre des Pêches et Livages par son collègue des transports et voies de communication. L'Office national d'identification de la population a procédé officiellement les vendredis 26 avril à la reprise de l'opération de délivrance des cartes d'identité nationale, notamment à quelques personnalités de la République. Entre temps, plusieurs experts sont en attelé des réflexions à l'Institut congolais de l'audiovisuel et des multimédia, c'est-ci dans le but d'élaborer et de concevoir une nouvelle grille des programmes plus souples de la radio-télévision nationale congolaise. Par ailleurs, l'Inspection générale des finances vient de se renforcer en ressources humaines avec un lot d'inspectés des finances qui ont prêté serment devant les procureurs de la République près les tribunales des grandes instances de Kinshasa-Gombi. Culture. Pour terminer, Gilles Chungou Mbadiou, dit Papa Mbadiou, a totalisé les 24 villes dernières 8 ans depuis sa mort. Pour honorer sa mémoire, une messe d'action de grâce a été dite pour cette circonstance. C'était sur la place des Kinois au quartier Matungi. La ville de Kinshasa, menacée par des plastiques, la capitale croule petit à petit sous le déchet plastique. Des bouteilles flottent dans des eaux, jetées aussi sur le route. Ces déchets causent aujourd'hui des graves inondations et des pollutions d'air. Les efforts demeurent encore faibles pour sortir de l'auberge. Le recyclage reste l'une des solutions, selon certains environnementalistes. Les constats sont faits par notre confrère Ricardo Bambéca à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la Terre. Les images dans ces dossiers. Chaque 20 avril, l'humanité célèbre la journée internationale de la Terre. Pour l'édition 2024, la planète contre plastique est le thème choisi. Aujourd'hui, la planète Terre et tout ce qu'elle contient font face à la menace omniprésente de la matière plastique. Les activités humaines exercent une pression sur la nature et les conséquences ne tardent pas. Plusieurs perturbations sont visibles. En prenant le cadre de Kinshasa, c'est vraiment de pouvoir. Tous les écosystèmes que nous connaissons, tant sur le plan des eaux, sur le plan de la Terre, il est tout épollué. Et ce qui est à la base, c'est nous-mêmes, être humains. Parce qu'on a un comportement, nous l'appellons un civique environnemental, où chacun pose des actes qui détruit les écosystèmes, chacun pose des actes qui n'arrivent pas à aider ces écosystèmes à se maintenir. Tout ce que nous voyons comme conséquences, on a des inondations partout. Nous avons tout ce que nous voyons, pollution de l'air, pollution des eaux partout, parce qu'on a fait des actes comme ça. Donc cette journée pour nous, il était fallu qu'il y ait une journée d'interpellation, des coups de conscience, qu'on se remet en cause. La Terre qui nous éveille, comment est-ce que nous, on se comporte envers elle ? Si aujourd'hui, on détourne notre miner de vie qui est la Terre, est-ce qu'on aura une autre désimplante qu'on pourra vivre ? C'est la Terre qui nous accueille, qui est adaptable par rapport à notre système. Depuis un temps, Kinshasa est malade de déchets plastiques à cause d'une mauvaise gestion de plastique. Quelques bénévoles s'élancent déjà dans la collecte et le recyclage de bouteilles en plastique, mais leurs efforts fournis sont engloutis par des quantités importantes de bouteilles jetées tout le jour dans la nature. Les rues, les caniveaux et les cours d'eau en payent le lourd de tribus. Que faut-il faire ? Nous devons nous prendre en charge de la population, comme on est le situé ici à Kinshasa. Ces déchets-là, je pense qu'on peut les transformer. Ces déchets peuvent avoir une valeur économique. On peut créer des désirs de fabrication pour le recyclage de ces déchets-là. On peut organiser des ateliers, des formations, des sensibilisations partout, aller au niveau des écoles, sensibiliser les enfants, les jeunes, au niveau aussi des universités, pourquoi pas même au niveau des églises. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Et ces déchets, c'est pour vous parler des plastiques, des déchets plastiques de la paix qui aussi nous servirait pour la fabrication des pavés. Et si on fait des sensibilisations sur ces déchets, il y a à faire un mois d'usage sur ces déchets plastiques. Si on continue avec ça vraiment, ça aura un peu de force, mais c'est aussi sur notre santé. Ça peut causer beaucoup de monde. La terre restera, notre demeure de génération en génération. Nous avons la responsabilité de la préserver durablement, car notre avenir en dépend. Retour de l'actualité. Le programme Unis pour l'égalité du genre va s'étendre dans le prochain jour dans la province de Litoris-Sud-Kivu et Kassai. Le membre du comité de ces programmes se sont réunis à Kinshasa pour étudier les voies et moyens de l'extension de ce programme financé par l'agence belge de développement Enabel et l'ONU-Femme. Réunion présidée par la ministre du genre, comme nous dit Yvette Makontima. Au centre de ces échanges, la problématique de la promotion de l'égalité hommes-femmes dans les provinces de Litoris-Sud-Kivu et Kassai. Il s'agit de la réunion du comité de pilotage du programme Unis pour l'égalité du genre organisée par l'agence belge de développement Enabel et l'ONU-Femme. Au cours de cette réunion, le membre du comité de pilotage a présenté le projet de mise en œuvre du programme aux membres de leur comité, mais aussi discuté sur les actions à entreprendre et pour atteindre les objectifs spécifiques du projet et définir une feuille de route pour sa mise en œuvre. Ces différents exposés ont été faits en présence de la ministre du genre en fin et famille Mireille Massaoubi-Bimouloko, des représentants de l'Union européenne, ainsi que des autorités venues des Litoris et du Sud-Kivu comme tout partenaire du programme UPG. Lors de sa prise de parole, la patronne du genre a déclaré que le projet UPG doit susciter un fort engagement de la part des parties prénantes pour qu'ensemble, que nous puissions travailler conformément aux orientations stratégiques validées au cours de la présente réunion, mais aussi, elle a par ses paroles démontré l'importance de l'existence du comité de pilotage de ses programmes. Pour sa part, les représentants de l'Union européenne a par son discours démontré l'appui de l'Union européenne en RDC sur la question des violences dont, de plus en plus, sont victimes les enfants. Le programme UPG est financé par l'Union européenne et il s'engage dans la lutte contre les violences basées sur le genre à l'échelle nationale en collaboration avec ONU Femmes, mais aussi, il vise à renforcer l'autonomie socio-économique et les leaderships des femmes, ainsi que créer un environnement protecteur pour les femmes. Le programme Unis pour l'égalité de genre UPG a été officiellement lancé dans la ville de Bounia le 27 octobre 2023 par le gouverneur de la province de Lutourie. C'était en 2006, 18 ans déjà, depuis que l'Académie diplomatique a été créée pour célébrer ses 18 ans de cette Académie qui forment la population en langue étrangère. Une grande manifestation a été organisée autour du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula. D'autres précisions avec Doris Mose. Devenue majeure la direction de l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères a célébré ses 18 ans d'existence depuis sa création en 2006. Cette direction qui est en même temps une école qui forme congolais et étrangers en diplomatie et en langue étrangère était à l'arrêt depuis 2018. A son arrivée à la tête du ministère, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, dont le souci de disposer des diplomates de qualité, a confié cette direction au directeur chef de service, Boyoko Débré. La volonté et l'engagement de celui-ci a permis de faire ensemble avec le personnel de cette direction un état des lieux afin de donner un nouveau souffle à cette direction. Cette manifestation était une occasion pour l'ambassadeur Boyoko de décerner un diplôme de mérite au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapenapala, pour avoir ressuscité cette direction. Toujours au ministère des Affaires étrangères, la salle internationale a servi de cadre pour le lancement des activités de mois de l'Europe en présence de plusieurs diplomates. Une conférence d'échange a été organisée conjointement pour marquer à la fois le lancement de la fête de l'Europe le 9 mai et le 18e anniversaire de l'Académie diplomatique, axée sur la nécessité d'un partenariat multiple dans l'implémentation de compétences sur la carrière administrative et diplomatique. Cette conférence a donné l'occasion à l'ambassadeur de l'Union européenne, Nicolas Berlanga, et au directeur de l'ENA, de partager leur expérience. L'Union européenne est disposée à collaborer avec l'Académie diplomatique qui est au cœur de l'action extérieure de la République démocratique du Congo afin de préparer les diplomates congolais à mieux accomplir leur mission. Débutée depuis le 24 avril dernier, la semaine africaine de vaccination va s'étendre jusqu'au 30 avril, une semaine organisée en marge de la célébration du 50 ans du programme élargi des vaccinations PEV. D'autres précisions avec Constance Manaka. 50 ans du PEV, succès, défis et perspectives pour la vaccination des enfants en Afrique de l'Ouest et du centre. Thème du webinaire organisé par les réseaux des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAP-SEN. Ceci entre dans les cadres de la semaine africaine des vaccinations du 24 au 30 avril 2024. Docteur Célestin Traoré, conseiller régional chargé de la vaccination des enfants en Afrique de l'Ouest et du centre au bureau régional de l'UNICEF, a indiqué que cette semaine, qui coïncide avec les 50 ans du programme élargi des vaccinations PEV, est une opportunité pour les acteurs de la santé de célébrer le succès en matière de vaccination et aussi relever les défis auxquels on continue de faire face. Le chemin parcouru aujourd'hui a montré que c'est un succès sur le plan mondial au regard de ce que la vaccination a induit compte changement dans l'architecture de la vaccination et de la santé de manière générale. La barrière est une des maladies les plus invalidantes et meurtrières à certains dégâts, mais qui a été éradiquée depuis 1977. Parce que le défi majeur que nous avons aujourd'hui, c'est de nous rendre compte que les vaccins n'arrivent toujours pas là où les populations sont, en particulier les populations qui vivent dans les zones éloignées, ou les zones mal desservies, ou les zones affectées par des conflits ou des crises humanitaires. Parlant du vaccin contre les paludismes R21 Matrix M testé il y a 5 ans, Dr. Celestin Traoré a fait savoir que ce vaccin est en train d'être expérimenté en Afrique de l'Ouest et du centre. Après les Camerouns et les Burkina Faso, la RDC va l'expérimenter au cours du 4e trimestre de cette année. Le remabcène sous le leadership de son président Youssou Bamba a réitéré sa vision d'aller vers l'information et de promouvoir la mission de l'UNICEF, celle d'étendre la vaccination à tous les enfants et parvenir à l'éradication de plusieurs maladies invalidantes. Dernier virage de ce journal, un nouveau bâtiment va bientôt sortir de terre dans la province du Nord-Tivou. C'est le bâtiment administratif de membres et cadres de l'association congolaise des commissaires agréés en douane. La pose de la première pierre a eu lieu hier, en présence de plusieurs autorités de cette association. Regardez. L'association congolaise des commissionnaires agréés à douane a cadre à sigle son direction de Béni était ce samedi 27 avril 2024 dans une double cérémonie de la pose par le maire de Béni de la première pierre pour le débit de la construction du bâtiment qui abritera le bureau et salle de cette association sous une forte concentration à prière et bénédiction de tous les déclarats. Après cette étape, ça n'est suivi d'une procession sous le rythme de la fafare des cadres et agents qui est partie du repos du 30 juin jusqu'à Albertine Hôtel où s'est déroulée la cérémonie de la remise et reprise du pouvoir entre les comités sortants et entrants. C'était à présent des délégués provinciaux de la CAD en Nord-Tivou et d'autres partenaires. Prenant la parole après son investiture comme président de la CAD sous direction de Béni et jeune Kakule Kitambala a débat toutes les autorités et les membres de Clara promis des vrais pour l'achèvement de la construction du bâtiment administratif de cette association tout à promettant de travailler en mèche avec tout ce comité pour l'intérêt de ces membres. C'est un congrès qui est dans les deux ans qui suivent et prochainement vous puissiez venir vers votre pour inaugurer ce nouveau. Je remercie mes électeurs qu'ils me fassent confiance qu'ils continuent à me soutenir parce que c'est un travail d'ensemble. Nous devons mettre en place des stratégies qui permettent à ce que les efforts soient conduits. A noter que cette cérémonie de haute facture a connu la présence du délégué provincial de la CAD en Nord-Tivou et celle du président de la CAD pour la ville de Boutembo et de la cité de Kassindi et aux côtés d'autres invités. C'est fini pour ce journal magazine. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Fifi Chimukundi réalisé par Yvette Makuntima, Luizan Moulongo Ikapella. La partie technique a été assurée par Camille Kilimba Alain Sodi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 19h. Janine Kalinga. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada